Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentant le troisième boss de la fonderie, le Beastmaster. Malgré les down-servers, des groupes de pick-up qui ne dépassent pas le second boss et des jours de raids qui semblaient si longs à venir, un nouveau boss est tombé, et une nouvelle strass a fini par échouer ici. Et peut-être d'autres rapidement vu que l'on a tombé au passage Hansgar et Franzok, et pas mal tests sur le conducteur Thorag et le haut fourneau dans la soirée. Bon ok, honnêtement le Beastmaster il est mignon. C'est pas vraiment un boss, juste un gros trash mom. Un try pour voir comment il fonctionnait et un try pour le down, salement. Mais on la down quand même. Je ne sais même pas s'il a un berserk vu le temps que l'on a pris à le tomber. Qu'importe, un boss est un boss et c'est dans la joie et la bonne humeur que l'on va développer la similistrate de celui-ci. Alors, le maître des bêtes c'est quoi ? Et bien le maître des bêtes est une sorte de hunt, spébête, sous amphétamine. Lui comme ses bêtes d'ailleurs. Lui n'envoie pas ses bêtes sur vous de loin, il les chevauche, parce qu'on n'est pas badass pour rien. Bon, la badassitude ne sert pas à grand-chose, étant donné que jusqu'ici c'est le boss le plus simple qu'il nous était donné de rencontrer. Mais bon, peu importe. Le combat se déroule plus ou moins en trois phases, correspondant aux trois bestioles de Darmak, qu'il chevauchera au fil de la rencontre. Chaque bête possède ses techniques, et à l'instar des esprits rois du Kabumogushan en Pandari, lorsque la bête tombera, Darmak gardera une de ses capacités pour le reste de la rencontre. Puis, au bout de quelques pourcentages de dégâts supplémentaires, il passera sur la créature suivante. Il est possible de choisir quelle créature il va monter en le tankant à côté de la créature en question au moment où il doit la choisir. De cette manière, on peut maîtriser quelle phase se déroulera en premier, et gérer le combat pour que les dégâts soient crescendo. Certains raids préféreront peut-être un autre ordre, mais dans notre cas, l'ordre des bêtes sera le crossadique, c'est-à-dire le worg tout d'abord, puis écrase-fer, l'élec, et enfin aile de peur, le rilac. Le combat se présentera donc linéairement, sans aller et retour entre les phases comme on le retrouverait sur grule ou mangeroc. Je ne m'éterniserai pas sur le placement, globalement toutes les techniques du boss et de ses bêtes demandent à être dépaquées, donc restez dépaqués pendant tout le combat. La salle est grande, profitez-en. Voilà. On va donc plutôt travailler les techniques que l'on rencontrera pendant ce combat. Dans un premier temps, de 100 à 85% de vie, Darmak n'aura que ses propres techniques. L'une, clouée au sol, est très simple à éviter avec un peu de réactivité. Le boss fait tomber une lance, et tous les joueurs dans les 25 mètres de cette lance subissent des dégâts modérés. Les joueurs trop proches du point d'impact seront cloués au sol et immobilisés par la lance, et prendront des dégâts supplémentaires. Donc bougez rapidement, ne faites pas comme moi. De toute manière, avec ou 100 personnes dessous, les lances restent, et il est relativement important de les DPS rapidement, car elles amplifient la puissance d'autres techniques de la rencontre. Donc, en gros, sur cette technique, restez dépaqués, et ça bon, vous devrez le faire pendant tout le combat, soyez réactifs, et écartez-vous de la haut initiale pour ne pas être cloués. Puis après ça, tombez les lances résiduelles par terre avant de revenir sur le boss ou sur la monture du moment. La seconde et dernière technique natif du boss est l'appel de la monte. Les hunts seront pas miniers de cette technique. Le boss appelle un paquet d'ad, pas très solide par rapport à ses montures, qu'il faudra dépop en priorité à grand renfort d'Aol. Rien de plus, l'appel de la meute est juste là pour égayer un peu le combat, mettre du contenu. Maintenant, hors de ces deux techniques natives au boss, et présente donc pendant la totalité du combat, le reste sera fonction des bestioles que Darmak montrera au fil de la rencontre. On va faire ça dans l'ordre qui nous a été propre. Tout d'abord, le worg, qu'est-ce qu'il apporte ? Le worg va déjà apporter ses techniques principales, comme chaque monture, dont va hériter le boss à sa mort. Ici, pour fendre et déchirer. C'est juste un bon aller-retour de la monture, ou du boss si elle est déjà tombée, sur un joueur qui infligera des dégâts modérés et un dot, cumulable sur le joueur et sur les personnes dans un rayon de 7 mètres. Devinez comment ça se gère ? Eh bien, en étant des paquets. Donc ça tombe bien, actuellement, juste par notre placement, il n'y a absolument aucun besoin de gérer cette technique. Bon ok, je mens un peu, vu que la technique entraîne un bon retour au cac, et que le tank prendra forcément des stacks, et devra donc switcher tous les 2 ou 3 stacks. Rien d'exceptionnel ici. A part ça, le jouet géant possède sa propre technique, qui ne sera pas héritée par le boss. Hurlement bestial, qui roumante la hâte des alliés proches. Ce buff peut être dispel, par des effets comme tir tranquillisant ou apaisé. Mais, honnêtement, autant tomber les hâtes qui pourraient en profiter. Je ne sais pas s'il y a eu un seul dispel de ce buff pour nous sur toute la rencontre. Faites à votre convenance. Maintenant, le warg est tombé. Plus de hurlement bestial. Le boss a hérité de pourfendre et déchirer pour le reste du combat, et vous l'avez descendu à 65% entre temps. Hop ! Il monte sur sa monture suivante, l'élec, et non le rilac, car vous avez bien fait attention à le positionner avant juste à côté. On va donc maintenant développer les techniques supplémentaires de cette nouvelle monture. Toujours pour commencer par la technique principale, qui restera après la mort de la monture, Colère. Une AO sur le raid sous forme de piétinement de la bestiole, qui infligera des dégâts réguliers et important pendant quelques secondes. Si le groupe est déjà assez haut, il n'est pas nécessaire d'utiliser un CD de heal. Si en revanche ce n'est pas le cas, ce moment est le plus approprié. Il est relativement complexe d'envisager de se paquer pour soigner le groupe en raison des autres techniques punissant les regroupements de joueurs. Il est donc important pour le raid lead d'inciter son groupe à utiliser un CD de défense pendant colère afin de limiter les dégâts et simplifier les soins. Les techniques qui ne seront pas irritées maintenant. Déjà, ruer. Un bump sur les cacs, infligeant des dégâts modérés suivis d'un rush sur un joueur aléatoire qui inflige des dégâts et repousse sur une zone de 15 mètres les joueurs. Une nouvelle fois un effet de zone qui se gère par le simple placement des paquets. Ensuite, et enfin, au moins pour l'élec, un debuff cumulable sur le tank, écraser l'armure, qui réduit de 10% l'armure de la cible et s'ajoutera à celui de pourfendre et déchirer, demandant lui aussi un switch de tank à peu près tous les deux stacks. Rien de bien compliqué encore là puisque c'est une mécanique qui ne demande pas vraiment de gestion supplémentaire étant donné qu'elle est déjà à peu près gérée par le switch de tank sur pourfendre et déchirer. Encore une bestiole de moi. Plus de ruée, plus d'écraser l'armure, mais maintenant toujours colère et pourfendre et déchirer. Il ne reste plus qu'une bestiole et après on finit le boss. Pour l'instant il est à terre à nouveau et de 65 à 45% vous pouvez le taper tranquillement avant de le voir monter sur son ultime monture, le rilac. Alors qu'est-ce que ce rilac va apporter de plus ? Et bien déjà un souffle de flamme posant des AOE de feu par terre et un dot cumulatif sur les joueurs restant trop longtemps dans le souffle. Cette technique c'est souffle infernal, la technique principale qui sera héritée par Darmak. La bête se tourne aléatoirement dans la direction d'un joueur du raid et crache instantanément du feu à trois reprises rapides. Avec de la réactivité, vous pouvez vous en sortir avec un seul stack. Si ce n'est pas le cas, le dot peut se cumuler jusqu'à trois fois en un seul retournement. Il est cependant possible de le dispel. Ne slackez pas pour autant, le raid ne prend pas tant de dégâts que ça sur la rencontre mais la rencontre est longue. Très longue. Suffisamment longue pour utiliser deux fois l'héroïsme. Donc la mana finit par descendre puis s'assécher à terme. Et le combat va crescendo, donc autant faire attention. Je profite pour revenir rapidement sur les lances à DPS au cours du combat. C'est vraiment le moment où vous regretterez si vous ne les avez pas faites avant car elles relaient sur les joueurs les dégâts des AOE de feu, même si vous n'êtes pas dedans. Donc autant laisser le minimum sur le terrain. Deux autres techniques sur ce rilac et on aura fait le tour de tous les mécanismes de la rencontre. Déjà, Déflagration. Déflagration, c'est un debuff qui touche deux joueurs. Les joueurs touchés sont désorientés et infligent des dégâts aux personnes autour d'elles. Encore ici, à gérer en partie par le dépackage du groupe. Les îles après doivent rapidement dispel ce debuff et à plus forte raison si il est sur un cac. La dernière technique est encore une fois un debuff cumulable sur les tanks. Sherbrunet qui vous montra les dégâts de feu de 20% par application et demandera de s'échanger le boss tous les 5 à 10 stacks. Rien de très compliqué ici. On notera une dernière subtilité concernant le souffle de flammes. Il peut donner un bonus aux bêtes de l'appel de la meute dedans, entraînant un DOT sur les personnes dans les flammes. Je n'ai pas vraiment vu un heal d'impact réel lors du combat, mais c'est toujours intéressant à savoir. Quoi qu'il en soit, à sa mort, le boss à 45% de PV va reprendre le flambeau pour la fin du combat. À ce moment là, il a donc ses techniques natives, appel de la meute et cloué au sol, mais aussi pour fendre et déchirer, colère et shrapnel surchauffé qui est le pendant du souffle enflammé de la dernière bête. Honnêtement, il n'y a rien de plus à gérer à partir de ce moment. Sachez juste que si l'héroïsme a été utilisé au pool, vous l'aurez probablement dans cette phase à nouveau à un moment ou à un autre. Sinon, c'est la même chose que pendant que le relac était présent, mais avec moins de techniques à gérer car il n'y en a plus qu'un debuff sur le tank et plus la déflagration. Donc continuez tranquillement le combat. Restez dépaqués, sortez vite des souffles de flammes, DPS les ad de la pelle de la meute en priorité, puis les lances qui traînent et switchez le tank tous les deux ou trois stacks de pourfendre et déchirer, et ce jusqu'au dome. Facile, non ? Bon, même si le boss est simple, on va faire un récapitulatif quand même. Déjà les tanks. Vous avez des stacks, vous échangez en fonction de votre zone de confort et de celle de vos îles. À part ça, vous reprenez l'aggro sur les ad de la pelle de la meute, et vous déplacez le boss près de la bête que vous souhaitez le voir monter à chaque fois qu'il s'apprête à le faire. Concrètement, à 85, 65 et 45 % de vie. Au tour des îles maintenant. Le combat est assez long, ne soyez pas trop manavore. Pensez à l'économie pour un combat allant souvent à plus de 10-12 minutes. Utilisez des CD2 Hill Red pendant colère lorsque le groupe est déjà bas pour ne pas brûler de la mana pour rien, et faites des dispels beaux, propres, rapides, sur déflagration en priorité, puis respectivement sur les gens à 3, puis 2, puis 1 stack de souffle de feu qui auraient slacké dans les flammes. Et pour finir, les DPS. La priorité DPS est simple. Les ad de la meute avant les lances, les lances avant le boss ou sa monture, selon le moment du combat, et après ça, vous retenez juste de tout le temps être le plus des paquets possible, d'éviter les AOE des lances pour ne pas être cloué au sol, et évidemment d'utiliser les CDF comme d'habitude. Mais plus particulièrement pendant la colère, ou lorsque vous vous êtes raté et que vous avez 3 stacks sur le souffle de feu, en attendant qu'un gentil Hill vous dispel. Dernier point, l'héroïsme au pool. Il reviendra normalement pendant le combat. Voilà, c'est terminé pour le maître des bêtes. Je ne comprends honnêtement pas pourquoi Blizzard nous a fait un boss comme ça. Avec autant de mécanismes criant à la figure des joueurs, ne vous approchez surtout pas de vos amis ! Est-ce parce que tous les boss de Mist of Pandaria passaient très bien en mode on spack et on burst Hill ? Ou est-ce que c'est vraiment si difficile que ça de rester dépaqué des autres joueurs loin ? J'aurais littéralement pu expliquer cette rencontre en une vidéo de 30 secondes disant évitez les AOE, restez dépaqué, tapez les ZAD puis le boss dans cet ordre. Mais bon, je suis convaincu que la connaissance de tous les éléments de strat sera importante pour les modes héroïques et le mythique, le cas échéant. Donc profitez-en. Sur ce, j'ai du retard. Hansgare et Franzok sont extrêmement simples aussi à faire et pourtant je me suis ridiculisé dessus mourant bêtement à 50% pendant que le reste du raid continue tranquillement à le tomber un il en moins. Vous aurez donc une vidéo un peu plus statique de mon point de vue de carpet. C'est dans tous les cas encore un boss gratuit. Je dois en tout cas très vite mettre ça en stratégie et vous retrouver à ce moment-là. A très vite donc sur la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501